Nous allons commencer cette introduction aux différentes familles d'opérateurs de TouchDesigner en parlant des TOP, T-O-P, qui, comme on l'a vu, sont des Texture Operators. Donc, qui dit texture, dit image, en fait, dans le monde de l'image de synthèse. Donc, les TOP, ou les Texture Operators, ce qu'ils vont nous permettre de faire, c'est d'afficher et traiter des flux matriciels. En gros, des flux d'images. Donc, ça peut être une seule image, ou ça peut être une séquence d'images qui forment une vidéo ou une animation. Il y a plusieurs formats qui sont supportés, et pour les images, et pour les animations. Au niveau des images, on supporte même des formats comme les formats à virgule flottante pour le HDR, des trucs comme ça, et une panoplie de formats vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les transformations qui vont être effectuées par les TOP, ces transformations-là sont calculées par la carte graphique, par le GPU. Donc, c'est plutôt performant, et la performance va s'améliorer en fonction de votre carte graphique. Donc, si vous achetez une meilleure carte graphique, bien évidemment, automatiquement, vous aurez une meilleure performance dans Touch Designer. Donc, les TOP, ils vont vous permettre d'importer des images, d'exporter des images, ou des vidéos aussi. Ils vont nous permettre de générer des visuels 2D, des formes de base, du texte. Ils vont nous permettre de fusionner des images, de les mettre en couche avec des masques de fusion, comme on peut faire un peu dans Photoshop. Ils vont nous permettre de convertir des modèles 3D en images 2D, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui concerne des traitements qui sont possibles de faire sur une image ou sur une séquence d'images. Donc, question de se lancer un peu dans la pratique, finalement. Je vais vous faire quelques petits exercices, très rapides, très rapidement, puis, bon, très modestes surtout, mais moi, je vous inviterais à les faire en parallèle, donc, sur votre propre ordinateur, quitte à arrêter la vidéo quand vous avez besoin d'un peu plus de temps. Pas que ce soit ni compliqué, ni très long, mais il faut bien qu'on commence à mettre les mains à la pâte un peu. Donc, moi, je vous encourage à commencer maintenant. Puis, ça va être des exemples hyper simples que vous allez pouvoir réaliser en quelques secondes, là, ou quelques minutes. Donc, il n'y a rien d'inquiétant, mais au moins, vous allez commencer à manipuler les fameux opérateurs. Donc, ça va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet. Donc, commençons rapidement, comme je disais, par un petit réseau assez simple. Donc, double-clic ou tab, on l'a vu, pour ajouter un opérateur. Et dans ce cas-ci, on va y aller avec... Excusez-moi. On va y aller avec un circle. Donc, circle, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Il nous permet d'ajouter un cercle à l'écran, simplement contrôler sa couleur, sa grosseur, ce genre de choses-là. Et comme vous l'avez, je tape les premières lettres, il n'y a rien qui apparaît. Bien, c'est parce qu'actuellement, je suis dans la section des top... Des chop, pardon. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est un top. Donc, on va se déplacer de section. Et le circle, il est ici. Donc, vous voyez que sa couleur est un petit peu plus foncée. Donc, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, ce que ça signifie, c'est que ce top-là est un générateur. Et comme certaines exceptions que j'ai mentionnées, il va, dans ce cas-ci, posséder une entrée. Mais, en soi, il génère du signal, puisque, à la suite, on a un cercle. Donc, une image qui contient un cercle. Pardon. Tout de suite en partant, ce qu'on peut dire, c'est que dans la zone de visualisation qui est ici, on a un fond à damier. Donc, ce que ça signifie, c'est que l'image comme telle fait la taille, est d'une forme carrée, et fait la taille de ce qu'on voit dans le visualiseur. Mais qu'essentiellement, tout ce qui est autour du cercle, ce sont des pixels transparents. Donc, la couche alpha, ici, qui agit. Voilà. Donc, évidemment, dans cet opérateur-là, comme dans tous les autres, on a une panoplie d'options qu'on peut modifier. Et première chose qu'on peut dire au niveau des options, c'est qu'elles peuvent souvent être déterminées dans différentes unités, ce que je cherchais. Donc, ici, par défaut, le rayon du cercle, il est défini à 0.4. C'est quoi 0.4? Bien, il faut aller voir ici pour peut-être un peu mieux comprendre. Donc, c'est une fraction de la taille de l'image, ou de la résolution qui a été définie. Donc, dans ce cas-là, peut-être que c'est un peu abstrait pour nous. Peut-être qu'on aimerait mieux travailler avec des pixels. Dans bien des cas, c'est pratique de travailler en fraction comme ça, mais dans d'autres cas, c'est plus pratique de travailler avec des pixels. Donc, vous pouvez changer les unités. Et ça nous donne quelque chose comme 102.4. Supposons qu'on décide que notre cercle doit avoir un rayon de 200. Peut-être qu'il est intéressant de mentionner aussi à cette étape, c'est que quand on a deux boîtes comme ça, généralement, ce que ça signifie, c'est que la première est pour les X et la deuxième pour les Y. Donc, notre opérateur cercle, dans les faits, c'est plus comme un opérateur ellipse, puisqu'on peut définir un rayon à l'horizontale et un rayon à la verticale. Si on définit le même rayon, vous aurez compris que ça va nous donner tout simplement un cercle plutôt qu'une ellipse. Maintenant, quand je fais ça, vous voyez que mon visualiseur ici, qui est à l'intérieur, est devenu tout blanc. Pas idéal. Donc, on a rempli la zone en question. Et justement, la question qui se pose, c'est, OK, mais quelle est la taille de cette zone-là? Donc, si on vient voir dans la section commune, donc l'onglet commune de notre fenêtre de paramètres, vous avez la résolution qui est utilisée pour cet opérateur-là. Donc, en ce moment, la résolution est de 256 par 256 pixels. Donc, évidemment que si notre rayon est de 200 fois 2, vous voyez qu'on dépasse largement la taille disponible. Donc, on va le faire passer à, mettons, 1000 dans les deux dimensions. Et là, vous voyez soudainement que notre cercle est visible au complet. Donc, vous aurez souvent à utiliser l'onglet Common. Common parce qu'il est commun à tous les opérateurs. Et il y a là-dedans l'idée de résolution qu'on souhaite donner, donc, à l'opérateur en question. On aura utilisé ça assez souvent. Donc, on a un opérateur, son rayon est de 200. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, supposons qu'on veut appliquer un flou. Donc, je fais un clic droit ici et je viens chercher un opérateur qui s'appelle Blur. Donc, Blur, c'est un filtre. Et le filtre Blur, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Bien, tout simplement d'appliquer un flou à l'image. Donc, quand on regarde rapidement, on devine très subtilement qu'il doit y avoir une différence entre les deux. Mais c'est vraiment très subtil. Si on vient voir dans les paramètres de l'opérateur Blur, on a un paramètre qui s'appelle Filter Size. Et on va l'augmenter un petit peu, question de voir le flou. Même à 32, je vous dirais que ce n'est pas très apparent. Et là, ça me permet de vous parler d'une première fonction qui est présente dans tous les opérateurs top. C'est-à-dire la capacité de pouvoir afficher en arrière-plan le résultat de l'opérateur pour nous aider un peu à déboguer ou à visualiser ce qui se passe. Donc, le petit bouton bleu ici, on peut cliquer dessus. Et ce qu'on obtient en arrière-plan, c'est le résultat de cet opérateur-là, mais en plus gros. Donc, ça nous permet de rapidement visualiser si ça correspond à ce qu'on veut faire. Et effectivement, quand on le regarde en plus gros, ça devient assez évident que le flou a été appris. Un autre petit détail qui est peut-être pertinent de mentionner, c'est que dans plusieurs cas, les chiffres qui semblent être les maximums dans la boîte ici, ou en tout cas selon la glissière, ne le sont pas nécessairement. Donc, ça veut probablement plus dire que ces valeurs-là sont recommandées, mais il n'y a rien qui nous empêche ici de mettre une valeur de 100, par exemple, et d'avoir un flou beaucoup plus prononcé. Je présume que ce qu'il faut deviner derrière ce comportement-là, c'est que des valeurs, par exemple, au-delà de 32, deviennent rapidement plus difficiles à calculer. Et c'est peut-être plus sage d'y aller avec des valeurs plus modestes. Mais si ça vous tente d'expérimenter et d'aller au-delà des valeurs recommandées, c'est souvent possible de le faire. Pas toujours, mais souvent. Donc là, ici, on a un filtre avec un filter size de 100. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement envoyer ça dans notre sortie, donc le fameux filtre out, qui nous permet d'envoyer le résultat quelque part. Donc, je vous ai dit qu'on avait le petit bouton bleu ici. On peut l'allumer pour plus qu'un opérateur. Donc, si je l'allume, par exemple, pour mon premier cercle, ce qui se passe, c'est que je vois ici mon premier cercle. Donc, on voit qu'il est bien défini. Et j'envoie un deuxième, ici, qui provient de l'opérateur blur, qui, lui, est définitivement plus flou. Donc, on peut combiner comme ça les affichages à l'écran pour avoir une idée de, à cette étape-là dans notre réseau, dans ce nœud-là du réseau, pour avoir une idée, donc, de l'état du travail, de où on en est rendu. Donc, voilà, un petit exemple extrêmement facile pour démontrer les capacités, donc, des top. On peut peut-être en essayer un deuxième, un petit peu plus compliqué, mais vraiment pas tant que ça. Donc, encore une fois, je le rappelle, si vous voulez sélectionner tous les opérateurs, vous faites un clic droit et vous dessinez un rectangle de sélection. Puis, ensuite de ça, vous pouvez tout simplement les supprimer à l'aide du clavier. Essayons un deuxième exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Du texte, tiens. Donc, on a des opérateurs qui nous permettent d'ajouter du texte. Et l'opérateur, vous l'aurez deviné, s'appelle tout simplement texte. Donc, on reconnaît à sa couleur plus foncée que c'est un générateur. Évidemment, il génère du texte. Tiens, on va changer le texte. Donc, derivative, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nom de la compagnie qui fait le logiciel. Touchdesigner, compagnie. Canadiennes, installé en Ontario. Voilà. Donc, j'ai ici un opérateur qui affichera du texte à l'écran. Je pourrais décider de transformer ce texte-là. Donc, si je viens et que j'utilise l'opérateur Transform, je peux faire un certain nombre d'opérations. Donc, par exemple, le faire tourner ou utiliser une translation ou quelque chose de ce genre-là. Un des éléments que j'ai mentionné brièvement dans une vidéo précédente, c'est que les paramètres d'un opérateur peuvent être contrôlés, entre autres, à l'aide d'une valeur provenant d'un CHOP. Donc, si vous vous souvenez, les CHOP, les Channel Operator, ce sont une autre famille d'opérateurs qui vont travailler sur des canaux de données bruts. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait décider de contrôler un ou des paramètres à partir d'un CHOP. C'est ce que je vous propose de faire en utilisant le CHOP Mouse In. Donc, on retourne dans notre fenêtre d'ajout. Double-clic ou Tab, encore une fois. Et cette fois-là, on va aller dans la section CHOP ou dans la famille d'opérateurs CHOP. Et il y en a un là-dedans qui s'appelle Mouse In. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Mouse In, ici, excusez-moi. Voilà. Donc, notre Mouse In, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il va avoir deux canaux. Le canal TX et le canal TY. Donc, pour la position X et la position Y de la souris. Donc, je vais juste démarrer le cooking. Donc, si vous voyez bien, quand je bouge de gauche à droite, la valeur de X change. Et quand je bouge de haut en bas, la valeur de Y change. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Bien, par exemple, je pourrais décider dans mon Transform de modifier la translation. Donc, la translation, c'est le déplacement horizontal ou vertical. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Bien, moi, ce que je voudrais, évidemment, c'est que la position X de la souris fasse bouger ma translation X. Contrôle ma translation X. Et même chose pour la translation Y. Donc, en gros, ce que je veux, c'est que dans mon opérateur Transform, dans la valeur de translation sur l'axe des X, j'aimerais utiliser ce canal-là qui provient du chop. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, il y a une façon qui est assez simple. Et portez bien attention parce qu'on va l'utiliser souvent. C'est de basculer en affichage ou en visualisation active. Donc, les fenêtres ont, pour plusieurs d'entre elles, un petit signe de plus ici en bas à droite. Et quand on clique là-dessus, on est en mode de visualisation. Donc, ça nous permet de visualiser ce qui est dans l'objet en question, dans l'opérateur en question. Dans certains cas, par exemple, quand c'est un opérateur qui nous permet d'afficher un objet 3D, bien, le fait de passer en mode de visualisation va nous permettre de faire tourner l'objet, de le regarder. Dans le cas d'un chop, c'est peut-être moins évident les manipulations qu'on peut faire. Mais il y a une chose qu'on peut faire. C'est que si on survole le canal qui nous intéresse. Donc, par exemple, ici, je survole le canal X. On voit qu'il y a comme une sélection en vert qui s'est faite. Et que je clique, je garde mon doigt et que j'amène ça dans une propriété d'un panneau. Il va nous proposer un choix. Et il nous demande, en gros, qu'est-ce que vous voulez faire? Et nous, dans ce cas-ci, on va choisir Chop Reference. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ce que ça signifie, c'est qu'on veut, comme valeur de translation, utiliser une référence à la valeur qui est dans notre mouse-in. Et donc, dorénavant, quand je bouge de gauche à droite, bien, mon bonjour se déplace de la même façon. Et, évidemment, si je veux faire la même chose pour le Y, bien, je fais la même opération. C'est-à-dire que je sélectionne le canal, je l'apporte dans la deuxième boîte. On se souvient, en choisissant, évidemment, Chop Reference. On se souvient que quand on a deux boîtes côte à côte, généralement, pas généralement, toujours, la valeur de la première, c'est le X, et la valeur de la deuxième, c'est le Y. En fait, je dis toujours, quand c'est quelque chose qui est une position, ça sera XY, parfois, vous allez avoir trois boîtes. Donc, ça peut être XYZ, ou ça peut être RGB pour les couleurs, ou des choses comme ça. Mais ça suit, de façon générale, cette logique-là. Donc là, comme vous pouvez le voir, quand je me promène dans la fenêtre, le bonjour va suivre la position, tout simplement. Évidemment, dans ce cas-ci, j'ai défini le X comme contrôlant la translation X, mais j'aurais pu très bien utiliser le X pour contrôler la rotation. D'ailleurs, on peut le faire si je prends, encore une fois, mon premier canal, le X, c'est que je l'amène sur la boîte de rotation, et que je choisis, encore une fois, Chop Reference. C'est pas très convaincant. Pourquoi c'est pas très convaincant? Parce que la valeur de rotation est pas assez élevée. La valeur qui est dans le canal X, comme vous pouvez le voir, quand je suis complètement à gauche, elle est à moins 1. Quand je suis complètement à droite, elle est à presque 1. Donc, c'est de moins 1 à 1. Donc, ça fait pas une rotation très apparente. Il faudrait que je multiplie cette valeur-là par un chiffre. En fait, typiquement, par 360 ou quelque chose comme ça pour vraiment avoir les 360 degrés de rotation. Est-ce qu'on a le temps de le faire? Bon, prenons quelques instants pour le faire. Donc, je vais sortir du mode de visualisation. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Bien, je peux ici utiliser un opérateur drôlement utile qui s'appelle MAT. Et dans MAT, lui faire ajuster la valeur. Donc, si je viens dans RANGE ici, je pourrais lui dire, ces valeurs qui commençaient à moins 1 et qui se terminaient à 1, donc la gamme de valeurs de départ, c'est de moins 1 jusqu'à 1, j'aimerais ça les transformer en une valeur qui va aller de 0 à 360. Et donc, dans ce cas-là, la valeur va non plus être transmise comme un chiffre de moins 1 à 1, mais comme un chiffre de 0 à 360. Évidemment, ici, vous remarquez qu'on dirait que ça n'a pas changé du tout le fonctionnement à l'intérieur de mon opérateur transform. Bien, c'est tout simplement que le lien existe encore avec la sortie de mouse in. Donc, on voit d'ailleurs la petite flèche ici, qui nous dit qu'il y a des données qui transitent de mouse in vers transform. Nous, ce qu'on veut, c'est que les données soient utilisées ici, après avoir été transformées. Donc, si je reviens dans Transform, je vais réactiver le visualiseur et je vais aller prendre les informations à partir d'ici. Donc, mon X, je l'amène sur le Translate X et mon Y, je l'amène sur le Translate Y. Non, ce n'est pas ça du tout. Je suis en train de me tromper. Ce que je veux, en fait, c'est une combinaison des deux. C'est-à-dire que le X et le Y doivent provenir du mouvement de la souris directement, alors que la rotation doit provenir de celui-là. Donc, je recommence. Donc, le X de la souris ici. Oups. Le Y de la souris ici. Et pour la valeur de rotation, on va prendre, puis on pourrait prendre un ou l'autre. En guise d'exemple, je vais prendre celui sur l'axe des X. Donc, je l'amène tout simplement ici. Donc, là, on se rend compte que quand je bouge de gauche à droite, mon bonjour est modifié. Là, il est à l'envers. Ce n'est peut-être pas ce qu'on souhaiterait. Qu'est-ce qu'on fait pour corriger ça? Dans notre opérateur mat, plutôt que d'avoir une gamme de 0 à 360, on pourrait décider d'avoir une gamme de moins 180 à 180, par exemple. Et donc, là, on se trouve à décaler l'angle et notre bonjour est à l'endroit. Vous avez peut-être observé aussi que le point de pivot n'est pas nécessairement au centre du mot. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir ajuster dans notre transformation. On a ici, justement, le point de pivot qu'on peut modifier. Et évidemment, l'opérateur Transform contient plusieurs autres transformations. Donc, on peut modifier l'échelle. Comme je disais, on peut changer le point de pivot. On peut même ajouter une couleur de fond qui est comme un petit bonus dans cet opérateur. Alors, voilà. Petite démonstration toute simple où on combine deux texture operators. Donc, un qui génère le texte, le deuxième qui le transforme, mais surtout, où la transformation est dynamique en fonction du mouvement de la souris. Et on peut voir deux flèches avec des petites flèches en mouvement qui nous indiquent qu'il y a des valeurs qui transitent de cet opérateur-là et de cet opérateur-là vers des paramètres spécifiques de notre transforme. Évidemment, c'est pas comme tirer un fil entre les deux. C'est vraiment cette idée que les CHOP contrôlent un ou des paramètres spécifiques. Donc, c'est pas toute l'information qui transite. Mais il y a quand même un lien et on le voit à travers les petites flèches. Autre petit détail que je peux peut-être mentionner au passage, c'est qu'on peut, en cliquant sur le fil, voir le type de données qui transite. Donc, si vous n'êtes pas certain de ce qui se passe, si vous cliquez sur le fil, on peut voir que c'est bel et bien une image qui transite entre les deux opérateurs. Si on fait la même chose au niveau de nos CHOP, les informations, ce sont deux canaux, TX et TY. Donc, c'est pas une image. Dans ce cas-ci, c'est vraiment deux canaux et chaque canal contient des valeurs brutes. Dans ce cas-ci, entre moins 1 et 1. Donc, voilà pour un petit exemple. Peut-être qu'on peut en faire un petit dernier rapidement. Donc, allons-y cette fois-ci avec... Allons-y avec... Vidéo Device In, tiens. Vidéo Device In, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de récupérer un signal vidéo. Dans notre cas, ou en tout cas, dans mon cas, je vais utiliser celui de la caméra. Je vais juste basculer pour prendre la même caméra que celle que j'utilise actuellement pour vous parler. Voilà. Ah oui, je me rends compte que j'ai les cheveux un peu... un peu fous aujourd'hui. Donc, je suis capable de voir le signal de la caméra. Par contre, j'ai un petit message qui est ici. Donc, quand vous avez un message, vous pouvez toujours cliquer dessus et venir voir de quoi il est question. Et ici, on nous dit Warning, resolution limited to max 1280x1280 with non-commercial key. Donc, ça, c'est lié à la licence. Donc, une des limitations de la version gratuite de Touchdesign 1, c'est de nous limiter à une résolution maximale, dis-je, de 1280x1280. Ce ne sera pas vraiment un problème dans notre cas. C'est juste que ma caméra est HD. Donc, HD, c'est 1920. Donc, on dépasse théoriquement ce qui est possible avec cette version-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est peut-être tout simplement l'ajuster. Je présume qu'il y a une option pour ça. On va utiliser ici résolution custom et on va mettre 1280x720 qui est assez typique aussi comme résolution. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, encore une fois, on peut utiliser un autre top. Donc, peut-être qu'on peut recadrer. Oups! Peut-être qu'on peut recadrer l'image cette fois-ci. Donc, pour recadrer, crop. Et les options de crop sont assez faciles à voir. La gauche, je vais cadrer ça sur ma tête, quelque chose sur moi-même, quelque chose comme ça. Donc, à gauche, en haut et en bas. Et voilà. Et une fois qu'on a ça, on pourra appliquer d'autres transformations. prenons un exemple rapide. Allons-y avec chroma key. Donc, vous avez peut-être entendu parler du chroma key. Essentiellement, c'est la capacité de pouvoir éliminer une couleur en particulier d'une image. Donc, je n'ai pas le fond idéal. Si j'avais eu un beau fond vert, ça aurait été très facile de faire l'opération de chroma key. Mais on peut quand même s'essayer en essayant d'enlever tout ce qui est foncé. Donc, je devrais perdre le rideau derrière et mon chandail. Potentiellement, mes cheveux aussi. On va voir ce que ça va donner. vous pouvez contrôler le chroma key à partir de différents paramètres, que ce soit la couleur ou d'autres choses. Donc, dans notre cas, je crois que ce serait plutôt la valeur directement. Et on va aller, on va enlever tout ce qui est près de zéro, c'est-à-dire tout ce qui est près du noir. Et donc, évidemment, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas un fond idéal. Donc, je vais faire disparaître mes cheveux, mais ça me donnera un peu l'occasion de rire. Et voilà. Donc, j'ai un espèce de résultat un peu fantomatique dans ce genre-là. Je ne sais pas si on est capable d'ajuster un petit peu. Voilà. Si à la maison, vous avez le luxe d'avoir un fond d'une couleur unie qui n'est pas celle de votre visage ou de vos vêtements, le résultat devrait être assez convaincant. En tout cas, sans doute plus que plus que celui-là. Et évidemment, vous aurez compris qu'on peut continuer de cette façon-là en ajoutant d'autres files. Donc, on pourrait ajouter, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Edge, tiens. Edge, il nous fait une détection des pourtours des pourtours d'un élément. Donc là, je suis rendu avec un effet qui n'est quand même pas trop bas malgré la rapidité de l'exercice. Donc, essentiellement, une détection des contours de mon visage dans ce cas-là. Voilà. Alors, essentiellement, ça nous donne une idée de ce qu'on peut faire avec les texture operators. Donc, comme vous l'avez vu, on peut partir de formes qu'on génère nous-mêmes, comme le cercle. On pourra partir d'un fichier vidéo ou d'une image. On avait déjà utilisé dans une vidéo précédente l'opérateur MovieFileIn qui nous permet de faire ça. Ou on peut carrément partir d'une image qui nous arrive en temps réel à partir d'une caméra et ainsi de suite. Au passage, juste pour insister sur le petit détail dont je parlais tantôt, vous avez entre les différents opérateurs le résultat réel. Oups! J'ai double cliqué. Donc, si je clique ici, je vois l'entièreté de ce qui entre sur la caméra. Si je clique ici, je vois que l'image a été coupée. Si je clique ici, je vois que dorénavant, il y a de la transparence dans mon image. Donc, j'ai bel et bien enlevé le fond. On se souvient que le fond en damier, ce qui signifie, c'est que cette zone-là est transparente. Et éventuellement, notre résultat final. Donc, entre deux opérateurs, quand on clique sur le fil, ce qu'on voit, c'est réellement le résultat à ce point-là du réseau. C'est quand même aussi assez intéressant pour le débogage. Et on se souvient qu'on peut cliquer sur les petits points bleus autant qu'on veut pour voir les différentes étapes en plus gros. Donc, déboguer notre projet. Évidemment, à la fin de tout ça, ce qu'on souhaite, c'est, je vais rapetisser un petit peu, c'est afficher le résultat. Donc, vous pouvez toujours ouvrir le visualiseur. Là, je n'ai pas de sortie. Je vais juste m'ajouter une petite sortie. Donc, on va se prendre un out. On va mettre ça là. Et donc, afficher le résultat à l'écran qui a l'air de ça. Donc, en 1280 par 720. Voilà. Je pense que ça fait le tour pour les tops. Dans les prochaines vidéos, on continue avec les autres familles d'opérateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada